Voilà, bonjour et bienvenue ! Allez, on est parti, on lance le game. Alors, déjà, voilà, hop ! C'est bon, on a le jeu, tout va bien. Est-ce qu'on entend mieux ? Est-ce que c'est pas trop fort ? Voilà, le feu, l'eau, le vent, la terre ! Et on est parti pour la suite de nos aventures. Alors, que je fasse un petit résumé par rapport à la dernière fois, nous sommes actuellement à la Bibliothèque des Anciens. Normalement, si je ne me trompe pas, on a réussi à prendre les magies bleues. Donc voilà, Hades niveau 5. Est-ce qu'on a Rafale Plus ? Non, j'ai pas Rafale Plus. Je vais voir s'il y a moyen apprentissage, magie bleue, magie bleue. Voilà, on va mettre apprentissage, voilà. Hop ! Voilà, comme ça, j'ai 3 persos qui peuvent apprendre des magies. Et ça, c'est pratique, enfin, les magies bleues. Puisque je crois qu'il y a un monstre qui donne Rafale Plus ici. Voilà, au niveau des PE et tout ça, c'est bon. Donc voilà. Alors, notre but ici, donc après les événements du bateau thermique, on doit retrouver donc le petit-fils de Cid, qui s'appelle donc Mead, et qui se trouve au fond de la Bibliothèque. Donc nous avons pressé de le retrouver. Hop, après c'est là. Tac. Donc aussi, alors normalement, même si on a débloqué le troisième cristal, je ne peux pas encore mettre le job associé au troisième cristal, puisque le job que j'ai eu dans mon rôle aléatoire, c'est le rôdeur. Et que le rôdeur, actuellement, je n'y ai pas encore accès. Ah, c'est pas là. Ah, voilà. Et là, normalement, donc moi, étrange, personne ne passera. Et en fait, le truc, c'est que comme on a débloqué Yfrit, voilà, comme on a battu Yfrit, maintenant, il nous ouvre l'accès. Donc, pour pouvoir continuer à explorer le donjon. Ah, une tunique de ninja. Est-ce que quelqu'un peut l'équiper ? Oui, parfait. Alors que je vois un petit peu les classes, du coup, qu'on ne jouera jamais. Bon, ça va, ça veut dire que... Ah, le ninja. Ah, putain. Bon, j'ai peut-être des chances d'avoir samouraï. Sur le prochain cristal. Exactement, tout comme Aragorn. Mais en fait, le rôdeur, c'est l'équivalent de l'archer, si tu veux. C'est un archer, en vrai. Ah, ça, faut faire gaffe, parce que c'est un piède. Il l'a fait sur le sol, le qui peut pas apprendre la magie. Bon Voilà exactement comme Legolas Bon s'il pouvait faire magie rouge Enfin la Rafale plus sur un des trois autres persos Ce serait bien Voilà apprendre les magies bleues c'est Bon les magies bleues c'est la vie Mais C'est un peu compliqué Alors c'est bien parce qu'on tape plutôt fort Mais par contre on prend Bagdad au moindre coup Il faudrait limite en fait que je fasse du grinding Mais genre un tout petit peu quoi Le minéo syndical MP insuffisant Non et oh ça va Ah Oui c'est bon on peut lui niquer sa mère Ah mais les MP insuffisants ça va vous rester ça En même temps bon c'était tellement parfait comme truc Voilà parfait et comme ça on a pris Rafale plus Nous ressortons grandi de cette aventure Bon allez cette fois ci on lui pète sa gueule Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad J'aurais perdu un éther, mais bon... Au moins, j'aurais appris la magie, quoi. C'est ça le plus important. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est qu'en fait, je vais enlever la tunique de ninja. Parce que... En termes de défense... Voilà. Galouf, lui, il est aux fraises. Et il prend beaucoup trop cher à chaque attaque. Donc, je vais lui mettre la tunique de ninja. Ce sera beaucoup plus utile qu'à Paxel. Ah, une queue de phénix. Ça, c'est bien, ça. Bon. Normalement, si je ne me trompe pas, on n'est plus très loin de la fin du donjon. Puisque, normalement... Passer cette salle... Alors, qu'est-ce que... Non, il y a un livre, là. Non, bah non. Sinon, c'est la suite. Donc, c'est bien ça. Donc, oui, il y a un livre, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Ouais, j'aurais pu la prendre là, en fait. Mais c'est pas grave. En fait, ce qui me manque à mon équipe... Bon, là, avec le rôdeur, du coup, ça va compenser. Mais ouais, c'est un attaquant physique. Parce que là, j'ai que des magiciens. Donc, euh... Bon, ça va que c'est le mage rouge et le mage bleu. Parce qu'au moins, ils peuvent porter des armes. Ce qui n'est pas le cas du mage noir et du mage blanc. Donc, ça m'aurait fait chier, en fait. Et le mage chrono. Ah ! Voilà. Donc, on a un endroit où se reposer. Enfin, peut-être que je rachète des tentes, un petit peu. Oui, non, mais Gandalf, s'il te plaît. Gandalf, oui, c'est... Voilà, c'est... C'est le mage gris, quoi. C'est... Je n'ai pas le mage gris. Le mage gris, il a une bonne défense. Voilà. Et donc, qui dit point de sauvegarde, dit boss imminent. Hein ? Normalement, vous connaissez les bails. Oh ! Mid ! Attention, j'ai un mauvais pressentiment ! Voilà, donc voici. Donc, le petit-fils. Deux seeds. Et là, attention ! Un boss terrible ! Voilà. Appand... Euh, Biblos. Oui, j'ai confond à Panda, c'est un autre. Allez, toi, il vous empêche de bouger. Alors, euh... Normalement, Biblos, il est faible au feu. Parce que du coup, du coup, normalement, si tu l'attaques avec Kifrit, il y a moins que... Voilà ! Voilà, normalement, il ne va pas faire long feu. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t à l'inv. Ah oui, en plus, il fait Kira-Pas. Allez, niveau 24. Crin sacré. Et le feu. Ok. Ah, il m'a crapotisé ! Non ! Oh bah c'est Oh c'est la foire Merde j'ai pas de baiser de fée Chiote Ah mais je suis tellement en rate de pognon Aussi moi Je suis un crapaud Magie bleue Ah j'ai pas encore lance flamme à ce niveau là Et si je fais éblouissement est-ce que ça passe Y'a pas marqué raté donc je pense que c'est passé Euh j'empire Ça marche pas Ok génial Oh la 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 Oh c'est la merde Attends Non je peux pas utiliser Caduce Et Ça marche pas Ah oui Parfait magie marteau Oh il me le fallait ce sort Parfait Ça ne marche pas Ça commence à m'énerver Bon On va très bien s'en sortir dans ce combat Ça va être Bon on va tester la griffe mortelle Puisqu'il y a que ça pour faire plaisir Ça ne marche pas Incroyable mais vrai C'est le décès Bon Je sais pas pour vous Mais il serait peut-être temps de faire un petit peu de grinding non Ce serait pas mal Bon alors ce qu'on va faire Je vais couper le son du jeu Tac Je vais mettre un peu de musique Voilà Comme ça on va se mettre bien Et on va faire un peu de grinding Merde Je suis au retouche C'est pas du tout ce que je voulais faire Mais allons-y Bah non il est niveau 24 Donc du coup il prend pas Adès 5 Tu vois le lien Bah oui alors La griffe mortelle C'est bien mais il faut que ça touche Tu vois Non mais contre Biblo je cherche pas Normalement la technique c'est d'utiliser Ifrit Et là il va falloir que j'utilise des magies de feu en vrai Mais tu vois des magies de feu ça lui faisait 500 de dégâts à chaque fois Normalement si je bourre la magie de feu ça passe C'est juste bah faut bourrer la magie de feu Y'a pas de secret Ah du coup comme j'ai pas le dresseur Je me demande si je pourrais Oh non je pourrais pas apprendre Mistral Oh fais chier Ah la flûte lunaire parfait Ça ça m'intéresse Je l'avais pas la flûte lunaire Ah Ça c'est bien ça On va sauvegarder Le plus de magie bleue on a le mieux c'est Honnêtement Bah Mistral en fait c'est une magie qui fait que tu te rends en HP Le nombre de HP que t'as actuellement Donc c'est très cool Et c'est le décès Bon bah on va chercher à s'en sortir Parce que là c'est C'est un peu compromis Encore Ouais exactement c'est ça Mais par contre Ça le rend à toute l'équipe Ce qui fait que Imagine T'as un perso qui a ses points de vie au max Il fait Mistral sur le groupe Bah du coup il rend ses points de vie max à tout le groupe Et si jamais c'est un perso qui a beaucoup de points de vie C'est extrêmement pratique Ah en fait c'est mes persos qui ont vraiment pas beaucoup de HP Enfin de MP Oh super Ah j'arrive Je dirais que je me fais bourmonter Merde Arrête de mourir Ah là quand un perso est un multiple de 5 C'est très chiant ce donjon Le dragon a un trésor Allez on y croit Voilà On l'a bourré La tête Je suis encore niveau 15 J'ai pas une corde sortie Ou un truc comme ça Bon sauvegardons Hop Ouais mais bon Quand tu vois qu'ils prennent des grosses claques Faut justement pas être radin sur le heal Parce que ça c'est typiquement le genre de truc qui fait que ça tue derrière Là typiquement j'ai fait une connerie J'ai bourré Ah j'ai même plus assez de MP Alors Non Bon de toute façon But il va Ouais ouais t'as beaucoup plus de MP Quand t'es en match bleu en vrai Limit je devrais tous les passer en match bleu Pour avoir plus de Ah mais non Parce que regarde Tu vois Faris elle a plus de MP En fait ouais ça dépend les persos Puis ça dépend le niveau de job aussi De toute façon Faris va bientôt passer en Ah il leur faut encore beaucoup de D'XP pour passer au niveau sur Limite en fait ce que je devrais faire C'est repasser l'ENA en match bleu Histoire qu'elle a un peu plus de Mais non Quand j'ai fait ça On va passer l'ENA en match bleu Comme ça ça lui permettrait de pouvoir Soigner un peu plus efficacement Et comme ça je pourrais commencer A apprendre la magie rouge à bots Parce qu'il en a Extrêmement besoin Je vais revenir au début du donjon Parce que là j'ai Ouais j'ai du pognon Donc Ce serait bien de pouvoir s'en servir Conversage de Terraria Bah c'est du pixel art Tu regardes C'est C'est quand même beaucoup plus vieux que Terraria On va pas se mentir Le plus trof a l'an de Ah le niveau de Paxel augmente Ça c'est bien ça Ok parfait Bon du coup maintenant c'est Faris Qui va mourir Ah oui non mais c'est certainement Le point de De toute façon Concrètement A l'époque FF5 C'était C'était Un des Des meilleurs Au niveau De la 2D Bon après il y a eu FF6 Hein Mais tu vois ce que je veux dire En fait Faudrait que j'ai plus de MP aussi Pour caler des carapaces Ou des trucs comme ça Voilà l'opéra d'FF6 Il faudrait que je le refasse Un jour FF6 Parce que Je l'ai fait qu'une fois C'est une erreur Putain il est grave long celui-là Ah On va essayer d'éviter Les combats alatoires Parce que là je suis dans le Je suis dans le caca Ah bah oui en plus Attaque surprise Evidemment Alors J'empire Parfait Viens le coup C'est chaud Ah bah là c'est parti C'est la foire aux cochons Ah il fait pas des miss Ah là Burrille la tronche Ah Magie rouge niveau 2 Ça c'est bien ça Bravo Galouf Et par contre Comme vous pouvez voir Les magies rouges Ça met Beaucoup beaucoup de temps À monter Voilà Comme ça On va pouvoir Aller se régénérer Gratos Et ça Ça c'est cool Voilà Hop Parce que justement Il y a un petit pot Normalement Qui permet de se Régénérer gratuitement En fait je pense Si je veux faire de l'xp Faut pas que je fasse Dans le donjon Parce que c'est trop dangereux En fait on va le faire A l'extérieur Sur les Les dragons Les dragons machin Et comme ça en plus Notre On sera plus touché Par les Les hades Niveau 5 Ah mais Ah oui oui mais Je suis bête Si je veux trouver Un magasin Je suis obligé de revenir Tout en arrière Bon bah C'est parti Ah ça va être long Parce qu'en fait Vous voyez La croix C'est là où je suis Et moi je dois remonter Au petit point lumineux Au dessus Et en plus Il va à 2 à l'heure Sur la map monde Ah PG Maker Dans assez meilleures heures Ah ouais L'avantage C'est que je peux récupérer Quelques objets J'ai récupéré un élixir T'es sérieux ? Bon bah Soit Peut-être Peut-être un moyen De farmer Les élixirs C'est qui Qui m'a filé Les élixirs D'ailleurs D'accord Donc Moldwin Il donne des élixirs C'était dans Le dungeon Du début Élixirs Putain Il y a plein De persos Qui donnent des élixirs En vrai Mais en même temps Bon Les élixirs Faut les garder Parce qu'il y a un moment Où t'en as besoin Dans le jeu Tu peux les Les farmer Ah oui C'est vrai qu'il donne Des trucs Tu vois par contre Les butins Les trucs à voler Je suis dégoûté Parce que du coup Je pourrais jamais les voler Donc c'est le zoo Qui m'a donné Un élixir Ok Ah Un bouclier de mitri Et tu es unique De ninja Tu vois Je pourrais pas lui voler Lui Il est genre Trident Mais Voilà Comme j'aurais jamais le voleur Je pourrais jamais avoir ces trucs là Voilà Mon dragonnet Qui est dragonnet Ah bah non 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 Le dragon Le dragon Je l'ai laissé De l'autre côté Parce que le truc C'est Rappelle Rappelle toi Le dragon On l'a pris Pour aller Pour aller jusqu'au Jusqu'au Au météore Et depuis météore On s'est tp sur cette partie Cette partie de la carte Donc du coup On peut pas aller chercher le dragon Parce qu'en fait Le principe c'est que On pouvait pas y aller en dragon Parce qu'il y a une montagne Qui nous sépare Et le dragon Il peut pas aller au dessus Donc on est bloqué Dans tous les cas Ah Brassard d'argent Ouais Je prends Parce que c'est vrai que Galouf manque un peu De défense Et une étagentée De toute façon C'est bon Il va pas être Il va pas Une étagentée C'est pour éviter Qu'il soit aveuglé Ah Bon je peux rien utiliser Mais c'est pour mon savoir ça Mais je suis con J'en reviens Ouais bah oui Après c'est un éther Que j'avais utilisé Faut pas déconner non plus Je suis con Mais il y a des limites J'ai déjà J'ai déjà J'ai déjà J'ai déjà J'ai déjà J'ai déjà Ok Magie blanche C'est où c'est là Non Ça c'est magie chrono Comme on a pas le mage chrono On s'en fout Ah oui Il faut que je prenne Des baisers de fées Important Parce que du coup Les baisers de fées C'est ce qui va me permettre De me dégrenouilliser C'est jamais J'essuise un grenouille Hop Voilà Une petite vingtaine On est bien Des potions Des tentes aussi Est-ce qu'on peut vendre des trucs ? Le fouet Je crois qu'on ne pourra pas l'utiliser Pleine nulle non plus Le reste je garde Parce que c'est ton jamais Hop Tac Que de phoenix On en reprend une Voilà Les tentes On est bon Ça me paraît bien On va se reposer aussi Voilà Vingt guilles C'est pas Ah sérieux T'es obligé de faire vol Sur tous les Je ne mentionnais pas de ça Après je t'avoue Je n'ai pas fait Le 100% Du bestiaire Sur Dragon Quest 9 Je t'avoue Il a été très bien D'ailleurs Dragon Quest 9 Franchement Je préfère quand même le 8 Parce que le 8 J'ai vraiment Enfin ça c'est la nostalgie du jeu C'est la nostalgie du jeu Qui parle Mais ouais Le 9 était très cool Oh non 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 On fuit pas On fuit pas On est des bonhommes Magie bleue Qu'est-ce qui peut marcher Quand tu... Attends Euh Faut que je cherche C'est quoi le nom du monstre ? Chimère Mais c'est la chimère de d'or Mais je suis con Alors Mais c'est pas Quelle ? Sous-titrage ST' 501 Alors, stat, type Magic Beast et vie. Alors, défense magique. Ah, il n'est pas immunisé au poison. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que je pourrais trouver qui pour... Ah, carrément ! Il est niveau 23, en plus, je ne peux même pas le tuer avec... ... 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 Ah, tu peux faire slow. ... Ah, d'accord ! Si tu achètes un bâton de feu de glace ou de foudre à dorme, ça peut le tuer en... Ok, d'accord. Bon. Euh... Ouais, on va tenter de l'éblouir. ... ... ... ... ... ... ... Putain J'ai mon rien, j'ai mon rien Voilà, j'ai fui mon premier combat, j'avoue J'ai fui tel un lâche En même temps, c'est pour ça que j'essaie de pas aller dans le désert C'est justement pour pas tomber sur la chimère de Dorm Et comme par hasard, sur quoi je tombe ? La chimère de Dorm Voilà, bon, on est niveau combien ? J'ai quasiment pas gagné d'XP En vrai, ouais, j'en suis où avec Léna ? Bon, j'attends qu'elle passe niveau 2 Et comme ça, je vais la repasser en mage bleu Je pense que ce sera le mieux Ah, parfait, eux, ils rapportent d'XP Ouais, j'ai gagné un level avec Faris Merde Ah, les transfusions, c'est aussi le magie bleu que je peux apprendre Mais je suis obligé de les contrôler en fait pour la prendre Du coup, je ne pourrai jamais la prendre Parce que je n'ai pas le dresseur Dresseur Hop, on soigne tout le monde Euh, non, c'est pas vraiment le lion de métal C'est juste un monstre qui est assez fort dans la zone Putain, et Galufa est mort Aïe, 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 aïe Les rangers sont en danger C'est quand même ultra pratique ce truc là Mais encore heureux parce qu'il n'y a pas d'auberge rien dans le coin Donc ça aurait été chiant Mais sérieux Mais Galufa, il meurt trop facilement C'est un truc de ouf En même temps, les monstres, ils ne peuvent pas assez vite Et du coup, moi je bourre, je me prends une attaque gratuite Ok 16, 15, 15, 15, 15, 15 Il faut que j'arrive à les refaire passer Niveau 16 Ah, par contre Un truc très intéressant Hop Mâche bleue Hop, voilà Tac, magie rouge Hop On est bon Ouais, donc elle a gagné une vingtaine de 19 MP Ça c'est cool Ouais, non mais c'est ça Ah bah c'est dur La vieillesse Tout ça Un petit gant de mitri Ça pourra se revendre, c'est bien Mâche rouge Le principe C'est que ça utilise à la fois les magies blanches Et les magies noires Et le truc qui est très intéressant aussi avec le magie rouge C'est qu'une fois que tu le montes au niveau max Tu obtiens un truc qui s'appelle X-Magic Et qui te permet de lancer deux magies dans le même tour Et ça Ça c'est craqué Puis en plus si je monte de niveau L'avantage c'est que j'aurai plus de points de vie Donc c'est toujours regagner Bah la compétence magie rouge Voilà, ça te permet Ça te permet d'avoir D'utiliser à la fois les magies blanches Et les magies noires En gros, regarde, quand tu mets compétence Magie rouge Ça permet d'utiliser la magie blanche et la magie noire Et là, niveau 2 Le truc c'est qu'un mage rouge Il ne pourra pas utiliser les mêmes Autant de magies qu'un mage blanc ou qu'un mage noir C'est à dire qu'il aura les magies jusqu'à un certain niveau Mais au moins il peut les utiliser Ah tu vois par exemple J'ai magie rouge niveau 2 Je n'ai pas soin plus J'ai que soin normal Génial Et je n'ai pas vie non plus Voilà, bah oui Exactement comme dans Bravely Default De toute façon Bravely Default c'est FF5 Mais revu au goût du jour C'est complètement C'est franchement C'est quasiment le même système que dans FF5 Si t'as joué à Bravely Default Tu sais jouer à FF5 Et inversement Ah Faris s'est passé niveau 16 Exactement Exactement Curry Donc si Si le système de Bravely Default t'a plu Mais que tu n'as pas aimé le jeu A cause de la fin Où tu refais 4 fois la même chose Et bah joue à FF5 Je suis sûr que ça te plaira Il y a une version qui existe sur téléphone Les graphismes Moi ça me gêne Mais parce que bon T'as pas la La finesse on va dire Des graphismes d'époque Et puis ça fait très IOS Se fait à la A la zob Mais Ouais Enfin franchement Ouais C'est Si t'as Sinon bah Fais la version GBA Avec le son Euh Non Il n'y a pas de système de craft Enfin tu Enfin Après ça dépend ce que tu parles de Ce que tu veux dire par système de craft Parce que ça peut vouloir dire plein de choses Alors Normalement si je regarde Bestiaire Euh Alors pourquoi Est-ce que Le dragon est intéressant Enfin les zoos ça donne max d'xp aussi Voilà Parce que le dragon en fait Il donne 270 d'xp Et si tu regardes C'est on va dire Le plus simple à battre Enfin la chimère de d'or Mais elle donne 1000 d'xp quoi Mais euh Bon pour la tuer Faut se lever de bonheur Faut se lever de bonheur Parce qu'elle fait grave mal Et elle a 1000 hp quoi Après dans la biotech Techniquement Ouais Il rapporte quand même pas mal d'xp Je crois que c'est que les mitry dragons Si j'en tombe sur 3 tu vois C'est pour ça C'est Disons que c'est le plus safe Pour avoir vraiment beaucoup d'xp Là actuellement A mon niveau du jeu Donc euh C'est pour ça que j'essaie De spammer les mitry dragons Sinon si tu veux jouer La vraie version de FF5 C'est la version Super NES Il faut pas Faut pas des capacités D'émulation Incroyable pour y jouer Ah On passe sur du FF6 Alors on va se mettre Les versions piano C'est bien Ah oui L'alchimie Il n'y a pas d'équivalent De l'alchimie malheureusement Dans FF5 C'est vrai que pour les Enfin Pour l'époque Il y avait plein de choses Tu vois Mais c'est vrai que ça Ça manque un petit peu Mais bon En même temps C'est Le jeu n'a pas le même âge FF9 est beaucoup plus récent Donc c'est vrai Enfin FF9 DQ9 pardon Donc c'est vrai Qu'on n'avait pas forcément Les mêmes attentes Vis-à-vis des jeux A l'époque Oui bah voilà Bah t'es comme moi T'aimes bien Les jeux Avec des jobs Moi c'est pour ça Dragon Quest 9 J'avais beaucoup aimé Et je sais Dragon Quest 6 Aussi normalement A un système de jobs Qui normalement Est assez proche De celui du 9 Si je ne me trompe pas Voilà But c'est niveau 17 Faut que je m'arrange Pour qu'aucun de mes personnes Soit niveau 15 Ou un multiple de 5 Du moins Et normalement On pourra retourner Casser des gueules En toute tranquillité Et ce qui serait bien C'est qu'il me cale Magie marteau Alors magie marteau C'est une magie bleue Intéressante Parce qu'elle permet De réduire Les MP De l'adversaire De moitié Donc quand t'as des monstres Un peu dangereux Qui te balancent Des trucs Des trucs abusés Ah ouais c'est à ce point là Bah il craint rien En plus ils ont une bonne défense Les Mithragons Puisqu'ils sont en Mithril Le Mithril est en métal Très résistant Vous connaissez la chanson Ah bah regarde Eh Bestiaire 16% Vas-y Enjoy Ah et puis ça veut dire Il faut faire tous les boss aussi Tac t'as 323 monstres En tout Puis le jeu Le but aussi C'est Essayer d'avoir Toutes les magies Toutes les magies noires Toutes les magies blanches Ah faut se faire plaise D'ailleurs Faudrait que je vois C'est quelle magie blanche Et quelle magie noire Qui me manque Parce que normalement Elles sont assez chiantes A avoir celles là Faut Faut les chercher Un petit peu Elles sont cachées Oh mais Je vais avoir Moult gants de Mithril A revendre Ça c'est cool Attends Euh Je vais repasser En mage rouge Tac Tac En fait histoire juste D'apprendre le Oh bah génial Génial Je me fais ouvrir le fion Ah le nombre De points de vie Qu'il a Buzz Maintenant Ça va être compliqué Ça va être compliqué Et du coup Et du coup toi Curry tu joues à quoi en ce moment Par contre Ils m'ont toujours pas changé Le chat Je constate Parce que là Je vois toujours pas Les messages Je crois qu'ils restent affichés Que quelques secondes Ouais Je leur dise de changer ça Parce que ça c'est chiant Je joue à Fable 2 C'est bien Ah je me suis fait beaucoup de pognon aussi En farm Ah Pokémon noir Ouais Le noir et blanc Ils étaient cool quand même Il y avait un sentiment de fraîcheur Vraiment dedans C'était cool Après je suis pas forcément fan de Unis En tant que région Mais les Les trucs sont cool On se concentre Attends Hé Bah oui Et pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt Bonjour Je suis Magi Craqué Voilà Niveau de galouf augmente Voilà Si vous êtes demandé Bon A pouvoir y retourner On va remettre La musique du jeu Voilà Ouais bah oui Toi j'imagine que tu Tu choisis d'être un connard Te connaissant On va aller sauvegarder quand même Parce que c'est important Parce que c'est important de sauvegarder Ah t'as deux sauvegardes Ok d'accord je vois Donc On va retourner Au niveau du boss On va essayer de lui mettre une tannée Non c'était en haut Et j'imagine que la partie où tu prends le plus de plaisir C'est que t'es un connard Evidemment c'est là que je ne croise aucun monstre Ah tu peux vraiment tuer tout le monde Ah ouais d'accord Je ne croise aucun monstre C'est abusé J'ai pas croisé un seul mob depuis Ah voilà Le truc c'est que normalement Si t'as un chevalier à ce niveau là Ou un truc comme ça T'as censé avoir beaucoup plus de points de vie Que ce que j'ai là Pour ça il me manque un Vraiment un Un truc qui peut attaquer là Dans le groupe 47 d'XP c'est pas fou hein 47 d'XP c'est pas fou hein Voilà Le point de sauvegarde On va donc sauvegarder Et nous allons marquer une courte pause Voilà Euh Donc pour le stream on se retrouve dans quelques instants Et pour la VOD Je vous dis à la prochaine Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada